Les professeurs spirituels les plus sages et les chercheurs sur le bonheur les plus intelligents conviennent tous que nous avons en nous tout ce dont nous avons besoin pour vivre une belle vie. Les qualités innées de notre vrai moi sont tout ce dont nous avons besoin pour être heureux, épanouis et faire du bon travail. Et pourtant, en tant qu'humains, nous avons une réelle tendance à ruminer les pensées denses et lourdes de l'esprit basé sur la survie. Nous passons beaucoup de temps dans les énergies inférieures, en particulier la peur, le désir, la colère et l'orgueil. En fait, nous y pensons tellement de temps que nous pensons que ces états sont ce que nous sommes. Combien de fois avons-nous dit « je suis en colère » ou « je suis contrarié » ? Ces pensées sont acquises et ces émotions sont acquises. Elles ne sont pas ce que nous sommes vraiment. Mais pourtant, elles nous emprisonnent et souvent nous n'arrivons pas à nous en sortir. C'est bien une valeur parce que ce à quoi nous prêtons attention grandit. Si nous prêtons attention à notre négativité, nous en obtenons davantage. Aujourd'hui, je vous invite à ruminer maintenant sur vos belles qualités. Comment se déroulerait notre journée si nous ruminions chaque matin les qualités de nos cœurs spectaculaires ? Et maintenant, redevenons des observateurs experts. Cette fois-ci, nous allons observer le sentiment de gratitude et étudier ses effets sur le corps. Commencez par observer l'endroit où vous vous trouvez. Cela peut être chez vous, au bureau, dans votre voiture ou même dans la nature. Réfléchissez-y à une chose dans cet espace qui vous fait vous sentir bien. Qu'est-ce qui rend cet endroit spécial ? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir en sécurité ? Prenez un moment pour ressentir la gratitude et de la joie d'être dans cet endroit, en sécurité et bien prise en charge. Remarquez également la joie de ressentir du confort, de la beauté ou même un peu de luxe. Où ressentez-vous cette gratitude dans votre cœur ? Où se manifeste-t-elle ? Prenez le temps de faire ce sentiment, la seule chose qui existe en ce moment, en vous concentrant pleinement sur cette gratitude pour votre environnement physique. Maintenant, pensez à un moment de votre vie où une opportunité vous a été offerte. Cela peut remonter à plusieurs années, lorsque vous avez commencé une nouvelle aventure, une nouvelle business, ou cela peut être récent, quand un nouveau projet vous a été confié. Qu'est-ce que cela fait d'avoir cette opportunité ? Qu'est-ce que cela fait de se préparer à une opportunité excitante ? D'être dans cet espace de possibilités où de nouvelles perspectives s'ouvrent à vous ? Revenez à ce moment et me remarquez où vous étiez, qui était autour de vous et comment cela se ressentait dans votre corps. Ressentez l'excitation de cette opportunité, l'envie de faire de bonnes choses, d'utiliser vos talents créatifs et de vous connecter avec d'autres personnes. Et maintenant, portons notre attention sur la gratitude envers une personne spéciale dans votre vie. Cela peut être la personne qui vous a affaire à une opportunité, ou quelqu'un qui compte beaucoup pour vous. Visualisez leur visage comme si c'était la seule chose qui existait au monde en ce moment. Remarquez comment cette personne vous fait sentir et où, dans votre corps, vous ressentez leur présence et leur influence. Changeons maintenant un peu d'orientation. Pensez à une chose que vous pourriez faire aujourd'hui pour servir vos proches, vos clients ou votre entreprise. Quelle petite action pourriez-vous entreprendre ? Imaginez-vous ce soir ayant accompli cette tâche et ressentez la satisfaction d'avoir honoré vos engagements envers vous-même ou envers les autres. Ensuite, projetez-vous dans les mois à venir. Quelle nouvelle activité ou projet aimeriez-vous démarrer ? Peut-être s'agit-il d'une nouvelle habitude, une nouvelle opportunité professionnelle ou d'un passe-temps. Que se passerait-il si vous commenciez cette nouvelle aventure dans les mois prochains ? À quoi ressemblerait votre vie dans six mois si vous preniez ce nouveau départ ? Maintenant, imaginons où vous vous voyez dans cinq ans. À quoi ressemble votre vie idéale ? Comment vous sentez-vous dans votre corps, dans vos relations ? Comment est votre santé, votre vie familiale ou amoureuse ? Visualisez cette version la plus élevée de vous-même et ce qu'il vous faut pour y parvenir. Quelles actions pourriez-vous entreprendre dès aujourd'hui pour commencer à vous rapprocher de cette vision de vous-même ? Et maintenant, portons notre attention sur cette belle énergie centrée sur le cœur qui s'accumule en vous. Remarquez ce qu'il se passe lorsque vous ressentez de la gratitude pour votre foyer, pour les opportunités que vous avez eues et pour les personnes dans votre vie. Imaginez cette belle énergie, cette lumière dorée se rassembler dans votre poitrine. Envoyez-la maintenant à une personne spéciale dans votre vie, comme un globe de lumière qui les enveloppe. Cette lumière les réchauffe, leur apporte amour et réconfort. Et peut-être leur permet de ressentir à quel point ils sont aussi capables d'accomplir de grandes choses. Prenez cette belle énergie et tirez-les, vers quelqu'un avec qui vous travaillez ou peut-être vers plusieurs collègues, voire toute votre entreprise. Imaginez-vous entrant dans une pièce et illuminant l'esprit de chaque personne simplement par votre présence. Visualisez cette lumière dorée qui touche chaque personne, leur apportant calme et clarté et les aidant à se connecter avec leur propre intelligence et leur potentiel. Remarquez comment votre cœur peut les aider à se connecter avec leur propre cœur précieux. Pensez ensuite à quelqu'un que vous respectez profondément, quelqu'un qui vit avec courage, paix et acceptation. Cela peut être un mentor, une figure spirituelle ou quelqu'un dont vous amérez le travail. Envoyez à cette personne votre belle énergie centrée sur le cœur en reconnaissance de leur sagesse et de leur influence. Ressentez comment cette personne, par sa présence, touche ceux qui l'entourent et les inspire à être meilleurs. Enfin, regardez les visages de toutes les personnes à qui vous avez envoyé vos voeux bienveillants. Imaginez-les, vous renvoyez cette belle énergie. Chaque personne vous envoie un globe lumineux, doré, qui vous enveloppe de chaleur et de bienveillance. Imaginez à quoi ressemblerait votre vie si vous étiez constamment alimenté par cette énergie bienveillante et non par la peur ou la colère. Lorsque ces personnes merveilleuses vous envoient de l'énergie positive, vous comprenez instantanément que les énergies puissantes et sans peur, du courage, de l'acceptation et de la paix sont un bien meilleur carburant pour votre vie que la peur, l'orgueil et la colère que vous avez pu utiliser au cours de votre vie. À quoi ressemblerait votre vie si votre esprit était calme et si toutes vos actions vous étaient chuchotées dans ce même esprit de gentillesse, si vous étiez constamment motivé et inspiré par le type d'énergie qu'il vous envoie. Et si à partir de maintenant vous viviez votre vie à partir d'un lieu d'excitation, d'amour et de possibilités, pensez à la façon dont vous pouvez joyeusement atteindre les objectifs et la vision que vous vous êtes fixée si vous viviez avec le même type d'énergie que ces personnes merveilleuses vous envoient. À quoi ressemblerait votre vie ce soir, dans six mois ou dans cinq ans? Maintenant, regardez le visage de tous ces bienfaits. N'est-ce pas ce qu'ils veulent pour vous? Vivre une vie libérée de la peur et de la négativité? Ne veulent-ils pas tout simplement que vous soyez totalement achassés dans les qualités du vrai moi? Alors, envoyez-leur un accueil chaleureux et acceptez cette belle vision qu'ils ont de vous, d'être entiers, parfaits et complets, sans avoir besoin de critiques internes négatives. Puissions-nous tous nous voir avec la même belle lumière que ces merveilleux bienfaiteurs voient en nous. On envoie un dernier merci à leur belle énergie et un grand, grand merci pour cette chose que nous appelons la vie. de la vie. Sous-titrage Merci.